Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il m'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Je suis restée presque un mois et deux semaines que je ne réalisais plus les vidéos. Je suis en deuil. Ma grande sœur est décédée. Ma grande sœur est décédée le 26 janvier 2024. Son enterrement a eu lieu le 10 février 2024 dans notre pays natal à Brazzaville au Congo. C'est pour cela que je ne pouvais pas réaliser les vidéos. J'étais vraiment dans la tristesse totale. Et c'est aujourd'hui seulement que j'ai repris à réaliser une vidéo. Par contre, pour ceux qui me suivent et qui continuent à me suivre, je postais toujours les prières pour notre Dieu dans l'anglais « Communauté ». Alors, aujourd'hui, nous allons parler ensemble concernant ce que le Pape nous dit. « Je martèle souvent en vous disant de ne pas insulter ». Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas. Vous pouvez laisser vos commentaires sans insultes, s'il vous plaît. N'oubliez pas, nous les enfants de Dieu, on doit être exemplaires. On ne doit pas insulter. Donc, je veux vous parler concernant notre Pape François. Alors, le Pape nous dit, concernant le carême que nous sommes en train de suivre, que nous continuons de prier. Je vais lire ce que le Pape nous dit. « Mangez ce que vous voulez pendant la semaine sainte. Le sacrifice n'est pas dans l'estomac, mais dans le cœur. Les gens s'abstiennent de manger de la viande, mais ils ne parlent pas à leurs frères et sœurs et ou à leurs proches. Ils ne rendent pas visite à leurs parents et ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne partagent pas leur nourriture avec ceux qui en ont le plus besoin. Ils s'éloignent, leurs enfants, de leurs pères, mères et ou de leurs grands-mères. Ils critiquent la vie des autres, maltraitent leurs partenaires, etc. La viande ne fait pas de vous une mauvaise personne. Tout comme un filet de poisson ne fera pas de vous un saint. « Mieux vaut chercher à avoir une bonne relation avec Dieu en faisant du bien aux autres. Soyons moins arrogants et plus humbles de cœur. » Donc ça, c'est les paroles de notre Pape. Alors, nous allons décortiquer ces paroles. Vous allez écrire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais donner mon opinion. Je reprends le test, le message plutôt de notre Saint-Père. « Mangez ce que vous voulez pendant la semaine sainte. Le sacrifice n'est pas dans l'estomac, mais dans le cœur. » Et oui, il a raison comme il n'a pas raison. Le moment de temps de carême que nous sommes en train de suivre. Les jours sains, on peut manger ce que nous voulons. Mais comme nous avons, quand je dis comme, c'est ceux qui font comme moi, « Nous avons l'habitude, le mercredi sain, le jeudi sain, le vendredi sain, de manger le poisson, de ne pas manger tout ce qui est la chair. » Alors, on va continuer à faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire respecter. Pour ceux qui n'ont pas de préférence, qui veulent manger le poisson, le poulet, la viande, les jours sains, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aussi continuer. Mais, on ne peut pas faire ce que le pape nous dit, changer nos manières de faire, parce que c'est le pape qui l'a dit, non. Nous, c'est l'habitude que nous avons eue. Quand je dis nous, c'est nous qui respectons les jours sains, c'est-à-dire, on mange le poisson. Pour ceux qui ne respectent pas, qui mangent ce qu'ils veulent manger, ils ont l'habitude, ils continuent. Je voulais plutôt vous donner mon opinion sur ce point-là. Alors, je continue. « Les gens s'abstiennent de manger de la viande, mais ils ne parlent pas à leurs frères et sœurs et ou à leurs proches. Ils ne rendent pas visite à leurs parents. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. » Alors, je m'arrête là. Je veux aussi décortiquer en disant « Ce n'est pas facile quand tu as un problème avec ton frère, ta sœur, avec tes proches. Tu n'auras pas la force de leur rendre visite. Ça, le pape le sait et nous aussi, nous le savons. C'est quand la paix revient que nous pouvons rire ensemble avec nos frères, nos sœurs, nos proches. Mais quand la paix ne revient pas et qu'il y a toujours des querelles, des discutes, on ne se sent pas bien. On doit s'éloigner. Pourquoi ? Pour être en paix. On peut fermer une porte et ouvrir une autre porte. Ce n'est pas parce que tu es né, tu as grandi avec ta sœur, ton frère, alors qu'il est en train de te faire ce que tu n'as pas envie qu'il puisse te faire. te faire du mal, tout le temps te chercher des problèmes, tu n'es pas bien. Même si vous n'habitez plus ensemble, vous avez grandi ou vous habitez ensemble, tu n'es pas bien. C'est mieux de garder le silence et de tourner la page. Mais vous, vous voyez, tu dis bonjour parce que Dieu veut qu'on puisse s'aimer les uns et les autres. Mais tu ne vas plus être proche de la personne qui t'a fait du mal. Ça, ce n'est pas facile d'accepter et ce n'est pas facile de continuer. Tu pardonnes, mais tu ne dois plus revenir en arrière. Même si tu parles avec ton frère, ta sœur ou tes proches, mais ça ne sera plus pareil. C'est pour cela que j'ai voulu aussi vous en parler. Parce que le pape, il nous dit que nous sommes en carême, mais il y a d'autres personnes qui ne parlent pas à leurs frères, leurs sœurs, leurs proches. Et oui, c'est vrai. Mais c'est quand on cherche à être tranquille et qu'on ne trouve pas cette tranquillité avec ses sœurs, ses frères ou ses proches, c'est pour cela que les gens s'éloignent pour vivre en paix. Mais il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. C'est seulement l'amour que la personne ou les personnes ont eu avec leurs proches ou frères et sœurs, comme je fais la répétition. Ça ne sera plus pareil. J'espère que j'ai bien parlé. Ils, je continue, ils ne rendent pas visite à leurs parents et ne s'occupent pas de leurs enfants. Je m'arrête là. Et oui, c'est vrai. Il y a d'autres personnes qui ne rendent pas visite à leurs parents et ne s'occupent pas de leurs enfants. Parce que quand ils ont été blessés, je reviens sur ça, ce n'est pas facile d'être proche de leurs parents. Et il y a d'autres personnes aussi. Moi, je respecte l'opinion des gens. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, mon père ou ma mère ne m'a pas élevé ou mes parents. J'ai été élevée à l'orphine là. Ma tante m'a élevé, mon oncle, mon cousin, ma sœur, mon frère. C'est pour cela que je n'ai plus l'amour de mes parents. On ne peut pas forcer quand il n'y a plus l'amour. Moi, je sais que je ne suis pas dans ces situations-là parce que j'aime beaucoup ma famille. Mais là, je parle pour les gens qui ont vécu ces situations-là parce que j'en connais, qui sont proches de moi, mes amis, pas toutes mes amies. Mais quelques-unes ont vécu ça. Donc, je comprends leur point de vue et je respecte. Et ce n'est pas facile. Les enfants, c'est pareil. Tu es ton bon saint, t'a mis au monde ton enfant. Mais ton enfant commence à te manquer du respect, à ne pas faire ce que toi, tu as envie qu'elle puisse faire ou qu'elle puisse faire. Et après, il va dans des chemins qui ne sont pas bien, qui te rendent triste jusqu'à ce que parfois, l'enfant se retrouve dans, entre parenthèses, prix, arroba, zon. Donc, tu n'es pas bien, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Donc, c'est pour cela. Les parents qui ont des enfants en difficulté, qui leur cherchent des problèmes, souvent les parents aussi s'éloignent, ou parfois les enfants s'éloignent, c'est vice-versa, excusez-moi. Ils ne partagent pas leur nourriture avec ceux qui en ont le plus besoin. Ils s'éloignent leurs enfants de leur père, mère et ou de leurs grands-parents. Ils critiquent la vie des autres, maltraitent leurs partenaires, etc. Je m'arrête là. Alors, je vais décortiquer encore. Ils ne rendent pas visite à leurs parents et ne s'occupent pas de leurs enfants. Alors là, le pape nous parle de ceux qui ne font pas ça. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est presque ce que je viens de dire. Si, par exemple, le feeling ne passe pas, si, par exemple, les parents ne t'ont pas élevé, après, tu ne peux pas avoir l'amour d'aimer quelqu'un qui ne t'a pas aimé. Il y a d'autres personnes qui forcent et ça marche. Mais il y a d'autres, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que ton père ou ta mère ne t'ont pas vu grandir. C'est d'autres personnes qui t'ont élevé. C'est pour cela. Cet amour-là, ce n'est pas facile de souder le morceau, de coller le morceau, comme on dit. Ils ne partagent pas leur nourriture avec ceux qui en ont le plus besoin. Et oui, il y a d'autres personnes qui sont tellement égoïstes qu'ils ne veulent pas partager. Mais il y a d'autres qui partagent. Tels que moi, j'aime bien partager. J'aime bien manger avec les autres. J'aime bien écouter, prendre des nouvelles. J'aime bien partager, être avec ma famille, les amis et les connaissances. Mais il y a d'autres personnes qui aiment bien garder silence, qui aiment bien s'éloigner, qui aiment bien rester seule pour ne pas avoir de problème avec d'autres personnes. Donc ça aussi, on doit respecter l'opinion de l'autre, d'autrui. Ils s'éloignent, leurs enfants, de leur père, mère et ou de leurs grands-parents. Et oui, là aussi, c'est des cas un peu rares, mais ça existe, qui font ça, qui ne veulent plus être en contact avec leurs grands-parents, avec leur père, leur mère. Parce que quand ça ne se passe pas bien, les gens se loignent. Bon, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais ça existe. Même dans l'Église catholique où nous sommes, ça existe aussi. Ce n'est pas facile, même si la personne t'a demandé pardon de renouer après ce que tu as vécu. Donc c'est pour cela, ce n'est pas facile. Mais il y a d'autres, ils arrivent à réparer et à être bien, à restaurer la paix. Parce que la paix, la joie, l'amour, le bonheur, c'est vraiment bien. En espérant que ceux qui vivent ça, un jour, ils vont restaurer la paix. Mais s'ils n'arrivent pas aussi à restaurer la paix, ce n'est pas grave. Il suffit qu'ils pardonnent, qu'ils ne gardent pas rancune. Quand ils voient leurs grands-parents, leur mère ou leur père, qu'ils puissent parler avec eux et garder silence. Ça aussi, c'est bien pour que les problèmes ne puissent plus continuer entre les grands-parents, le père ou la mère, pour ceux qui sont dans ces situations-là, ou avec leurs enfants. Je continue. Ils critiquent la vie des autres, maltraitent leurs partenaires, et oui, il y a d'autres personnes qui sont là seulement pour critiquer la vie des autres. C'est pour cela qu'il faut faire attention, ce que tu manges, ce que tu fais, ta vie. Parfois, il faut vivre caché pour vivre heureux. Mais parfois aussi, il faut vivre avec les autres. Quand la personne te critique, essaye un peu de lui dire pourquoi tu le dis. Parce que moi, ce que je fais, c'est moi qui veux le faire. J'aime bien le faire. C'est le plaisir que j'ai envie de partager avec d'autres personnes. Si par exemple, vous, vous ne voulez pas, ou toi, tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Mais laisse-moi continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Parfois, il faut parler. Il ne faut pas garder silence. Et si vous voyez que ça ne va pas, les critiques vous mettent mal à l'aise. Et vous, vous éloignez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché. Il suffit que vous ne gardiez pas rancune. Vous parlez avec la personne ou ces gens-là. En leur disant bonjour, comment allez-vous, vos enfants et tout. Et c'est tout. En plus de ça, vous n'allez pas vous voir tout le temps. Vous n'habitez pas ensemble. Si vous vous habitez ensemble, vous allez vous supporter jusqu'au jour où vous partirez. de chez eux. Donc, c'est un peu ça. Alors, je continue. Si, par exemple, c'est votre partenaire qui vous maltraite, comme le Saint-Père nous le dit, eh bien, essayez un peu de dialoguer avec lui. Pourquoi ? Parce que quand vous vous êtes connus, il y a eu l'amour, la paix, la joie. Mais pourquoi maintenant vous êtes ensemble ? Votre partenaire ne veut plus de vous, il veut vous faire du mal. Essayez un peu de dialoguer, de trouver la solution. Essayez un peu de comprendre c'est quoi le problème. Qu'est-ce que vous ne faites pas de bien ? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire de bien que lui, il veut que vous puissiez faire ? Donc, essayez un peu de parler. En tout cas, dialoguer, c'est vraiment bien. C'est vraiment important, le dialogue. C'est vraiment bien. Donc, essayez de parler pour que la paix puisse revenir, pour que vous puissiez restaurer la paix. Donc, c'est tout ce que je peux dire. La paix, la joie, l'amour, le bonheur, c'est ce qui va avec votre conjoint, votre mari ou votre copain. Vice-versa, votre copine aussi. Donc, c'est vice-versa. Je continue. La viande ne fait pas de vous une mauvaise personne. Tout comme un filet de poisson ne fera pas de vous un saint. Alors là, on ne sait pas le pape pourquoi il a voulu dire ça. Mais ce que moi je sais, c'est que si nous qui respectons le poisson, le manger, le jour sain. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, on a le droit. Parce qu'on n'a pas besoin d'être, comme le pape le dit, ne fera pas de nous plutôt des saints. Ou un saint. Mais on le fait parce que c'est comme ça qu'on le faisait avant. Nos parents, nos arrière-parents ont fait. C'est pour cela, nous, on le fait aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Mais il m'arrive que je peux manger la viande. Mais ce n'est pas grave. Mais surtout, surtout, j'évite au moment de carême. Donc, ceux qui le font aussi, qui mangent aussi la viande, comme je l'avais dit au commencement, ils ont aussi le droit parce qu'ils sont habitués ainsi. Mais le pape, en ce moment-ci, il nous ramène toujours des phrases que nous voulons expliquer aussi qu'on ne peut pas changer nos habitudes de carême pour lui faire plaisir. entre guillemets. Ce que moi, je peux dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue. Mieux vaut chercher à avoir une bonne relation avec Dieu en faisant du bien aux autres. Et oui, ça, c'est ce qu'on fait. On a une bonne relation avec notre Dieu. On fait du bien aux alentours de nous et même aux personnes que nous ne connaissons pas. On a l'habitude de le faire. Ça, c'est vraiment, on le fait. Pour ceux qui ne le font pas, essayez de le faire. Dieu aime que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Pour clôturer, la dernière phrase de notre pape, Soyez moins arrogants et plus humbles de cœur. Et oui, l'arrogance, ce n'est pas bien. Donc, soyons toujours humbles. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de Dieu. Prions toujours sans cesse, même dans les moments les plus difficiles. Même dans la joie. Restons toujours en communion avec notre Dieu. Ce n'est pas facile de perdre un être cher comme moi. Je suis en deuil. Ma soeur était décédée, comme je vous l'ai dit au commencement. On l'a enterrée. Et maintenant, je suis en train de faire un effort de continuer à vivre sans elle. Mais ce n'est pas facile. Donc, même dans la joie, même dans la tristesse, on doit sûrement prier le bon Dieu. Parce que c'est Dieu qui détient notre souffle de vie. Et si lui, il dit qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour, c'est ton dernier jour, tu ne peux rien faire, on ne peut rien faire. C'est pour cela que nous devons sûrement nous aimer les uns et les autres. Parce que notre Dieu est le Dieu de circonstances et de temps. C'est lui qui est notre Dieu. Et c'est lui qui nous a créés à son image. Et il nous a aimés de premier et nous l'aimons. Et nous allons aussi continuer à l'aimer. Et nous allons aussi nous aimer les uns et les autres. Même s'il y a des problèmes. Même si on n'a pas envie de voir la personne qui nous a fait du mal. Mais on est obligé de le saluer. Même si on ne va plus être en bon terme avec la personne. Mais au moins, le saluer, demander comment il va. Parce que c'est important aussi. Merci de m'avoir écoutée. Merci de m'avoir suivie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu. Firminant. Pour ceux qui se sont abonnés, je vous dis merci. Et je vous invite, vous qui n'êtes pas abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Appuyez sur la cloche de notification. Pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Et je vous souhaite une bonne continuation de notre carême. Amen, amen. Abonnez-vous s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501